Hi guys, qui j'anouye? Je dis en janouye dans un vidéo où je fais une pizza parce que j'ai fait un commentaire dans un vidéo pour faire une bonne pizza. Mais je dis en, je fais une pizza qui est plus rapide. Une pizza que je fais avec une farine seulement. Alors, je vais préparer une pâte de pizza avec seulement une farine. Et puis, avec le yogourt. Le yogourt, ça me prend 100,000, 100,000 juste en cliquant le yogourt. Il n'y a aucun taste. Donc, nous allons commencer. Je vais mettre en description pour nous. Je vais mettre 3 cups et je vais mettre 1,5 cups de yogourt. Pour chaque 1,5 cups de yogourt, nous avons besoin de 1 cups de yogourt. Je vais commencer là où j'ai beaucoup de yogourt. OK? Là, j'ai 3 cups de yogourt. Et puis, quand on a le fait, j'ai 2,5 cups de yogourt. On a le fait, j'ai 1,5 cups de yogourt. Il n'y a pas de husk. Donc, on a vraiment l'air, même à la graine. On va mettre la graine. On va mettre la graine. On va mettre la graine. Et puis, on va mettre l'eau sur la graine. On va faire la graine. On va mettre la graine. On va faire une serviette propre et on va reposer le minimum de 20 minutes, après ça on va quitter le bout de mètre. On va quitter le reposer de l'autre pour qu'il vienne de travail et on va préparer la pizza. Ok, maintenant on va préparer un pasta qui est fait avec un lait de vin et puis avec sel, et puis on va mettre un petit huile et olie et puis on va mettre un petit sucre juste pour qu'il y ait un pate qui est bon go. On va mettre 3 cups de farine et puis on va mettre une description pour vous. On va mettre un petit sucre et puis avec le vin séché et puis on va mettre une quantité pour nous dans la description. Pour nous commencer, on va mettre un sucre, un fond sucre. Le gaz de l'eau est supposé pas trop chaud ni trop frais. Il est supposé à une température normale. S'il est trop chaud, il est trop levé et s'il est trop frais, il n'est pas plus vide. Et puis on va mettre celle-là. On va mettre une farine, mais on va mettre ça pour mettre quelque chose bien fort. Et puis on va mettre le vin séché. On va boire celle-là et puis on va mettre un petit sucre de l'huile de l'eau. Et puis on va boire celle-là. Et puis on va le couper pour 10 minutes. On va couper pour 10 minutes après ça, on va le couper avec farine. On va mettre le vin séché. Je vais vider la même temps et pour faire la farine en joint avec moi. La différence est que la farine est plus dure parce qu'elle ne change pas d'angle. La farine est plus légère. Je vais mettre l'huile sur la farine et sur le papa. Nous devons couvrir la farine pour faire combien de jours de la farine ? Faire 3 jours. Nous devons faire plus que 3 jours. Nous devons faire une expérience après 3 jours. Mais après 2 heures de temps, nous devons faire plus de temps. Nous devons couvrir la farine et nous devons couvrir la farine. Nous devons couvrir la farine en 2 heures de temps. Nous devons couvrir la farine avec une température normale. Là, nous devons l'activer. D'accord. Nous devons prendre les pâtes. Nous devons couvrir la farine. Nous devons couvrir la farine et le faire. Nous devons couvrir la farine avec une pâte. Nous devons faire plus. Nous devons vivre la farine. mais tant que nous faisons plus de temps, les vins sont plus actifs de la farine et de la palpite de la texture. Donc moi-même, je fais par la cunia. Et puis les poumages que j'utilise, j'utilise les poumages mozary. N'importe quel brand, c'est mozary, n'importe qualité, n'est pas obligé de craft, mais nous allons acheter n'importe quel point, n'importe quel point qui fait. Donc nous allons mettre les poumages, et puis les sauces que nous allons utiliser, de la sauce, et nous allons mettre nos sacs pour la pizza. Et puis, nous allons utiliser deux qualités. Ça va nous faire, nous allons mixer le bon ensemble, parce que nous allons tous les qualités. Nous allons les mettre ensemble. Nous allons utiliser une seule si nous avons blé, mais nous allons choisir de deux qualités, parce que nous allons tous les gentils. j'ai amorté à savoir que le reste est dans le tout. Vous allez mettre un petit leě. Si vous voulez, nous allons laver, tem ce qu'il y a surtout. Il faut mettre un petit leit, et je crois que j'en pique. Puis je vais faire le petit leit. et puis je fais le vin, et puis je fais le partly avec diet verified. puisque nous allons donner unchley. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, on met une sauce qui part trop, ça dépend de nous, mais si la sauce n'est pas, on va mettre une bonvalet sauce là-dedans, une librelle fait pizza trop, pas trop sec. Ok, on met le fromage là. Si nous voulons faire avec le fromage seulement et puis la sauce là, il faut quitter le fromage assez, mais moi même, j'ai quitté un peu assez et puis je vais mettre le pepperoni dans un bon. C'est bon? Ok, c'est bon. C'est bon. C'est parti ! 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 C'est parti !